Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, on se retrouve à Sege pour une nouvelle quotidienne, maintenant on va parler, on va revenir sur les déclarations de Bouzidi sur le dernier match, en plus de ça sur le dernier match et la fin du stage, et des déclarations de Bouzidi qui revient un petit peu sur le développement du stage, mais en plus que ça, en plus de ça, le fait qu'il nous donne concernant l'effectif, il nous donne concernant les problèmes qu'ils veulent en matière de trouver une équipe, de trouver un équilibre, la concurrence iglène sur différents postes, donc c'est des choses, Faith réellement, il aura à se casser la tête, positivement, du côté positif, le fait que d'avoir Tarot Solutions, C'est quand même du positif, je veux dire les solutions, je veux dire les joueurs, il y a des problèmes, je veux dire les joueurs non dans un seul poste, ce n'est que du bonus, donc au bout d'un vidéo, bien évidemment, si vous aurez un like et un abonné à la chaîne un petit peu, c'est l'actualité, j'ai l'impression d'avoir un petit peu d'actualité avec quelques jours de repos, avant un début, un retour à la compétition, un retour aux entraînements à l'année dernière, et après on aura, on aura possiblement d'autres matchs amicaux puisque Bouzidi va nous le confirmer, qu'il y aura deux autres matchs amicaux à l'Ailine, des autres matchs, deux, je ne sais pas, mais il y aura aussi des matchs amicaux à l'Ailine pour peaufiner un petit peu l'équipe et pour voir où l'Ailine au top et en forme dès le début de saison. Et d'ailleurs, en parlant de début de saison, la Ligue dit annoncer les 4 premières journées et le championnat avec l'Age Escalé, il y aura le 16 prochain, le 16 septembre prochain à Farvat Midi, Vim Gara, il y aura quand même deux matchs à l'Ailine décalés dans le match de l'Ailine, puisque l'Ailine a le 15, il y aura la Super Coupe, quant à l'Aili, elle s'est arrivée, puisque je pense que l'Ailine a la Ligue des Champions aussi, donc il sera déprogrammé et reporté, mais la date, elle a été déjà annoncée. La deuxième journée, le championnat à Vajerska, qui va recevoir le paradis, ce sera le vendredi, le 22 septembre, à la 19h du Zéouzou. Et on aura quand même beaucoup d'attentes à partir de la deuxième journée, après la troisième journée, le déplacement à Arhanchla pour l'Age Escalé, et le début du prochain mois à l'Ailine, avec une réception dès le 7, dès le 7, avec une réception Luzma v. Zéouzou. Donc les quatre prochaines, les premières prochaines, les premières journées, le championnat pour l'Age Escalé, elles seront typiquement décisives. Deux matchs à domicile, deux matchs à l'extérieur, deux matchs à l'extérieur quant à des équipes difficiles, que ce soit Amigara, le début du championnat, je pense que ça va se jouer dans les 4, dans les 5, dans les 6 premiers matchs. Mais à partir du match de l'Age Escalé, tu auras un match contre Luzma, à partir du match contre Steph, un match contre CRB, voilà. Ce sont des équipes, directement, tu te mets dans le bain, et enchaîner des victoires, enchaîner des bons résultats dès le début, ce ne serait que ne pas perdre les premières journées, ça serait vraiment quelque chose, dans les prochains, dans les prochaines journées, puisque déjà, ce déplacement Amigara, même si Maranaudan a l'analysé à l'arrivée, à l'arrivée de Amigara, NFB, c'est une équipe qui a beaucoup changé, qui a beaucoup changé dans le mauvais sens, parce que tu vois, l'équipe Nid Gerindi, elle a perdu beaucoup de joueurs, en l'occurrence Maranaudan a l'arrivée de l'Orfig, à l'Almoudia, elle s'est fait dépouiller à l'arrivée de Amigara, beaucoup de joueurs, elle a été complètement dépassée, donc je pense que l'occasion est propice pour revenir avec un bon résultat, pourquoi pas aller pour gagner Amigara et le réaliser, voilà, donc c'est quand même, tu vois là, un calendrier, les 4 premiers matchs, c'est le début parfait, et Intervace à la GSK, où tous les Camerouns ont eu les 4 premières journées, et, je crois que les 4 premières journées, les 30 matchs, les 30 journées de championnat, tous les matchs de championnat, tous les matchs de tous les clubs, il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de match difficile, c'est tous des matchs équilibrés, voilà, je pense que, ou dans le tour à l'air, tout le monde le sait, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une invention, tout le monde le sait, et ce n'est pas quelque chose à l'aide d'une découvre, c'est qu'il y a un match difficile, dans le France, il n'y a pas de match, dans le Parado, le Luceman, dans le 4ème, ce sont des matchs difficiles, enfin, le 4ème, c'est une deuxième division, mais voilà, c'est pas même, je trouve que c'est le dernier, à part, parce que les Camerouns ont eu le match, il n'y a pas de match, il n'y a pas de match, il n'y a pas de match, avec le club africain, avec, on a vu quand même, un match, assez serré, un match, avec la GSK, a quand même mis du rythme, la GSK a mis du rythme, avec beaucoup d'intensité, la question qui a été, qui a été souvent, enfin, je me dis la question, mais la remarque, qui a été souvent faite, par les supporters, et je ne dis pas les supporters, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, Glenn, et Hunwick s'analysent, ce qui m'a plu, qui est né, c'est l'engagement, le pressing, et le moitié de la situation, c'est un engagement exceptionnel, que je m'entouer, dans les matchs à Mikoye Guine, m'entouer l'engagement, à Me Guine, donc, les championnats, on verra peut-être le mieux, on verra peut-être autre chose, on verra peut-être plus de pressing, plus de rythme, plus d'intensité, voilà, le retour à Game Boyan Chouch, c'est quand même intéressant, de voir ce choix à la Guine, en matière de technique, la GSK a démontré beaucoup de choses, avec le premier but, Nizouyed, sur un exceptionnel travail, Bernard Jim, sur le côté, même qui était dernière, on voit une équipe, on voit des joueurs, qui se donnent à fond, et les matchs amicaux, donc, j'espère, on espère que, l'envie est gagnée, une tournée, une tournée, les matchs amicaux, et guinée, de la part de tous les joueurs, et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai répété, dès l'analyser, s'analyser avec les matchs, même si une tournée, qu'un début de match, début de séquence de jeu, mais on est en train d'apercevoir, une équipe, un groupe, je ne vois pas 11 joueurs, c'est-à-dire 11 joueurs, pour moi, elles n'existent pas, ce n'est pas mon avis, mais le football moderne, il y a un groupe, il y a un effectif, il y a 23 joueurs, il y a plus de 20 équipes, qui ont plus de 23 joueurs, et chaque joueur, il a 20, il doit donner satisfaction, donc, ce qu'on appelle ici, les matchs qui traversent à GASK, c'est l'envie que proposent les joueurs, cette intensité, le rythme qui est mis, et ça, c'est intéressant, après, il y a bien sûr, quelque chose, qui n'est pas satisfaisant, même si le but, il vient d'un coup fort, ça aurait pu être évité, il y a un mauvais placement, le mur, personnellement, je ne sais pas, si le but est en train, mais malgré que c'est vrai, c'est une erreur qui arrive, je sais pas, mais on a encaissé des buts, on a encaissé des buts, dans les matchs de GASK, et il y a beaucoup de commentaires, c'est le côté défensif, on a encaissé, voilà, le matutti qui récupère, qui réussit à mettre, appareil, c'est la chose la plus facile, regardez, on va faire pour, uniquement, je ne sais pas, je ne sais pas, ce qui est surprenant, on va l'air de faire, on va aller, le matutti qui fait un pressing, qui récupère la balle, il va fixer, il va le fixer jusqu'à la demi-minute, on a l'air, on va se passer, c'est surprenant, mais le matutti, il a fait des performances, et ça, il a dit, dès le début, le matutti, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas, c'est pas un invent, il fait quand même, des performances, qui nous laissent, on attend vraiment, du joueur, de toute l'équipe, mais je suis donné, le matutti, le côté, le côté, défensif, j'ai reçu beaucoup de commentaires, qui parlent défensivement, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi satisfaisant que ça, je connais pas d'équipe, qui encaisse pas de but, voilà, tu peux être, une équipe, qui encaisse pas de but, mais est-ce que le fait que, par exemple, le matutti, contre le club africain, avec cette erreur, sur un coup fallant, qu'on avait vu, une erreur, un but, est-ce que, c'est l'erreur, c'est l'erreur, c'est l'erreur, c'est l'erreur, c'est l'erreur, tout le système défensif, travers la GSC, je n'y pense pas, je ne crois pas, je pense pas que c'est, que c'est une erreur, la GSC, voilà, c'est un joueur, la GSC, qui se trompe, voilà, il a marqué les bonus, mais, défensivement, je pense, c'est un jugé, la GSC, c'est un jugé, un jugé défensivement, mais offensivement, on va la juger des championnats, c'est sûr, mais on va les juger, mais on va les juger, mais on va les juger, contre des blocs bas, et ça va commencer, avec, peut-être, des Mgala, peut-être, des paradis, comment on va les juger, des paradis, comment on va les juger, contre des équipes, pendant, on va laisser des espaces, et comment la défense, la GSC, va gérer, l'espace, je pense, que les nains, les juger, la GSC, se faire manger, des espaces, c'était, quand même, quelque chose, qui était, assez, surprendre, mais, Mamatouti, ce qu'il fait, c'est parfait, c'est parfait, la situation, et ça, c'est, dès le début, de, de, cet travail, qui est fait, et je pense, que c'est, assez, sérieux, appareil, bien sûr, on va revenir, sur les déclarations, de Bouzidi, parce qu'elles seront, aussi intéressantes, euh, vous pouvez donner, les déclarations, je pense, donner, les déclarations, parce que, c'est, elles ont, une relation, avec le match, évidemment, avec le stage, parce que, je pense, que c'est, c'est assez, intéressant, de revenir, et la satisfaction, par rapport, au stage. J'ai dit qu'il n'y a pas d'étonnée, il n'y a pas d'étonnée. C'est parti. 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 C'est parti.